En République démocratique du Congo, la gestion des nouvelles provinces divise. Le gouvernement congolais vient d'annoncer la nomination prochaine de commissaires spéciaux pour administrer les provinces nouvellement créées. Une décision qui, selon les autorités congolaises, est conforme à l'arrêt de l'accord constitutionnel selon lequel le gouvernement est tenu de faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité des services publics dans les nouvelles provinces. C'est une décision qui nous est dictée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle et qui ne peut pas ne pas être exécutée en attendant qu'il y ait des élections de gouverneurs pour garantir la gouvernabilité de nos 21 provinces et qui coulent du bon sens le plus élémentaire. C'est tout à fait ridicule d'imaginer que l'on puisse accuser une Cour constitutionnelle de violer la constitution parce qu'elle a pris un arrêt conformément au pouvoir que la constitution lui reconnaît. C'est de la gesticulation politicienne et ça ne nous intéresse pas. Toutefois, l'opposition qualifie cette nouvelle disposition d'inconstitutionnelle. Le gouvernement, lorsqu'il a décidé de faire les divisions des provinces, c'était dans l'optique justement d'organiser leur base en vue des élections présidentielles prochaines pour placer leurs hommes afin de gagner les élections aux échéances qui sont en cours de route. Malheureusement, le plan a échoué. Ils ont utilisé un texte constitutionnel en partie, pas en totalité. Alors, lorsque l'on décide de faire les divisions des provinces, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire organiser également les élections des gouverneurs, surtout garder les anciennes provinces et attendre les prochaines élections et justement faire la division des provinces si les Congolais sont d'accord. Rappelons que les élections provinciales doivent avoir lieu le 25 octobre 2015, mais certains Congolais craignent un report de ce scrutin. Prolongation pourrait engendrer des incidents sur le chronogramme des élections, notamment sur la tenue de la présidentielle prévue en décembre 2016.